Bonjour et bienvenue sur le Global Direct Investment Show. Ce show vous est présenté par Ducascopy TV et OffshorePremium.com. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine. Alors c'est très surprenant si l'on considère que la Chine est la première économie mondiale, mais au classement de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires, la Chine ne se classe que 90e. Sur 187 pays, cela veut dire qu'elle se classe au milieu. Ce n'est pas un très bon ranking quand on considère que ce pays est la première économie mondiale. La Chine a cette caractéristique qu'elle est à la fois un pays attrayant et un pays dangereux pour faire des affaires. Et surtout si vous êtes une petite ou moyenne entreprise, il convient vraiment de préparer votre projet. Un domaine qui est très important, avant même de commencer votre investissement en Chine, faites protéger votre marque, faites protéger vos brevets, faites protéger votre propriété intellectuelle, sinon vous allez la perdre. Alors la Chine est très ouverte aux investissements étrangers. La Chine a un système de catalogue. Ce catalogue distingue en fait 13 grands secteurs d'économie, comme par exemple l'agriculture, les forêts, l'élevage, l'industrie minière, l'industrie de production et de fourniture, l'industrie de la finance, l'industrie de l'immobilier, etc. Après ce classement en 13 catégories, il y a encore 4 listes. La liste des activités qui sont complètement ouvertes aux investissements étrangers. Puis vous avez la liste des investissements qui sont restreints. Cela ne veut pas dire qu'un investisseur étranger ne peut pas investir. Cela veut simplement dire qu'il peut investir en participation minoritaire et en joint venture avec un partenaire chinois. Ensuite, vous avez les activités qui sont totalement interdites aux investisseurs étrangers. Finalement, nous avons la catégorie que l'on appelle défaut. Toutes les activités qui ne se trouvent pas dans une des listes précédentes sont par défaut autorisées. Une fois que vous avez vu si votre activité était une activité pour laquelle vous pouvez faire un investissement à 100% étrangers, la question qui va se poser est comment investir ? Alors, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez faire une branche de votre société. Vous pouvez faire une entreprise étrangère. Vous pouvez faire une société par action. Ou vous pouvez faire ce que l'on appelle la WFOE qui est la Woolly Foreign Owned Entreprise. La société a 100% de capitaux étrangers. Quels sont les avantages à créer une WFOE ? Ils sont simples. Le premier avantage est que vous allez pouvoir facturer en monnaie locale. Le deuxième avantage est que vous allez pouvoir changer votre monnaie locale en dollars US pour expatrier vos profits à l'étranger. Le troisième avantage est que vous aurez un contrôle complet de vos employés et de votre entreprise. Finalement, il y aura aussi les avantages fiscaux. Normalement, une société chinoise est imposée à un taux de 25%. Pour les petites entreprises, le taux est réduit à 20% sur les profits. Maintenant, si vous investissez en Chine, vous pouvez aussi bénéficier de dérogations fiscales et de vacances fiscales. Les privilèges fiscaux en Chine sont octroyés selon trois principes. Le premier principe applicable aux privilèges fiscaux sont les privilèges généraux qui vont être attribués à tout type d'activité. Puis, vous avez des privilèges fiscaux qui sont accordés selon la location de l'entreprise. Par exemple, si vous êtes dans une zone économique spéciale. Finalement, le dernier type de privilèges fiscaux qui va être octroyé est un privilège qui va dépendre des activités. Si, par exemple, vous êtes dans un secteur d'activité qui est considéré privilégié par le gouvernement chinois. En termes de privilèges fiscaux, vous allez avoir soit une réduction de l'impôt à 15%, soit une période de vacances fiscales où pendant trois à cinq ans, vous ne payerez pas d'impôt. En plus, vous avez bien entendu les privilèges à l'importation des équipements et des matières premières dont vous aurez besoin qui pourront être importées sans droit de douane et vous aurez encore d'autres privilèges. Quelles sont les obligations de capital minimum lorsque l'on veut faire des affaires en Chine ? Alors, en théorie, il n'y a pas de capital minimum. Ou plutôt, le capital minimum pour une entreprise à 100% étrangère est 4 800 dollars. Mais bien entendu, nous ne connaissons personne qui est arrivé à faire un investissement sur la base d'un tel capital. A Pékin, le capital minimum sera de 14 000 dollars. Dans d'autres villes de la Chine, le capital minimum sera entre 80 000 et 160 000 dollars. La chose qu'il vaut savoir, c'est que si vous investissez à Pékin et que vous proposez de faire votre investissement avec le minimum requis, soit 14 000 dollars, vous aurez de la chance si votre entreprise est constituée dans l'année. Parce que les employés du gouvernement à Pékin vont en fait classer les priorités par montant d'investissement. Combien de temps cela prend-il pour constituer une entreprise en Chine ? Alors, ne croyez pas ceux qui vous disent qu'ils peuvent constituer une entreprise en 30 jours ou 60 jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avant même de déposer le dossier de constitution de la société avec le ministère du commerce, il faudra d'abord demander une permission préalable aux autorités locales de la ville où vous allez vous installer. Cette autorisation préalable va prendre à peu près 30 jours pour être obtenue. Et ce n'est qu'après que ces 30 jours se sont passés que nous avons reçu cette permission que nous pourrons commencer les formalités avec le ministère du commerce. Donc, si vous voulez constituer votre entreprise en Chine, comptez tabler plutôt sur un délai de 3 à 6 mois. En ce qui concerne le procédé lui-même, la première étape sera de déposer le nom. Ensuite, nous ferons les formules de demande, d'autorisation, de constitution de la société. Un détail, afin de constituer une société en Chine, vous aurez besoin de louer un bureau. Alors, il est possible au départ de louer des bureaux dans des services office, mais vous ne pourrez pas constituer une société en Chine sans avoir un bureau. Cela étant dit, les formalités sont après tout à fait normales et nous n'avons jamais eu un cas où une demande de société a été refusée par le gouvernement. Cela conclut notre présentation sur la Chine. Cette émission vous était présentée par Ducascopy TV et OffshorePremium.com. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501